Je me penche par ma fenêtre et là je vois ce cortège de mariage. Les mariés sont visibles dans une des voitures. Ces gens ont loué des voitures, des gros cylindrés, des voitures de sport et donc se prennent littéralement pour être sur un circuit automobile. Ils roulent à grande vitesse, font crisser les pneus, s'approchent très près des passants comme si c'était quasiment volontaire. Donc, on a une volonté pour moi de faire peur à Minima. La plage en Jaurès, qui est aussi appelée la place du marché, c'est une place entièrement piétonne. D'ailleurs, le centre-ville de Saint-Denis est semi-piéton. Il y a simplement une route qui contourne cette place, qui est circulable uniquement par des voitures des riverains. D'une part, toutes ces voitures de cortège de mariage n'avaient rien à faire dans cet hyper-centre de Saint-Denis et d'autre part, elles empruntent une place qui est entièrement réservée aux piétons ou à des usages de détente ou de commerce. Au-delà d'être irresponsable, c'est un comportement délictueux. Donc, c'est pour ça que j'ai saisi le procureur de la République pour signaler les faits pour qu'une enquête soit ouverte. À la sortie de ce rodéo sur la place Jean Jaurès, ces personnes sortent des feux d'artifice. Et donc, on n'est pas sur des petits engins de jeu. On est là vraiment sur des mortiers de grande capacité et procèdent à plusieurs tirs. Il n'y a pas de blessés physiques, ni liés au rodéo, ni liés au tir de mortier. Mais nous lançons un appel à témoins pour la famille qui s'est retrouvée au milieu de la place Jean Jaurès au moment du rodéo, que nous n'avons pas à ce stade pu identifier, parce qu'il y a probablement un traumatisme de se retrouver dans cette situation et à minima un sentiment qu'un drame aurait pu se produire. Nous avons mis en place concernant ces rodéos urbains depuis un certain temps des amendes systématiques. Ce qui nous revient, c'est qu'effectivement, les voitures sont de plus en plus régulièrement louées à l'étranger. Visiblement, en tout cas dans ce cortège-là, la Pologne semble être le pays d'approvisionnement. C'est le cas pour louer des gros cylindrés, des voitures de sport. Cela rend encore plus difficile le fait d'agir par la voie des sanctions financières. C'est tout un projet d'ici 2024 qui est mené pour que le centre-ville devienne exclusivement piéton, exclusivement dédié aux mobilités douces. Ce phénomène ne devrait plus être possible, au moins dans l'hypercentre, dans les prochaines années. Mais la célébration d'un mariage est un droit constitutionnel. En tout cas, effectivement, ce qu'on a déjà mis en place, c'est des reports de célébrations pour ne pas accepter dans un samedi ou un vendredi avec une ambiance particulièrement électrique, en renvoyant la célébration à un jour de semaine. Et nous avons aussi mis en place la limitation des invités, en refusant de faire entrer l'ensemble des invités quand certains avaient pu avoir des comportements à l'extérieur de la mairie très problématiques. Parfois, certains nous disent qu'ils ne sont pas responsables de leurs invités. Voilà, en tout état de cause, sur celui de vendredi, et je ne veux pas généraliser, les mariés faisaient partie du cortège qui a dérapé. Et donc, ils sont tout à fait partie prenante de ces faits délictueux. Ah putain ! Allez, je te laisse.